Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je reviens pour vous souhaiter une bonne journée aussi pour annoncer une information que j'ai reçue qui est quand même assez significative. L'esprit m'a demandé d'essayer de ralentir la fréquence de mon discours, je fais des efforts. Donc je vous remercie de continuer à souscrire, de partager, d'aimer, de commenter. Je vous remercie pour vos dons de soutien ici. Je voulais annoncer que l'information que j'ai reçue, c'est que tous les conseils terrestres, les hauts conseils de la planète Terre spirituelle, les conseils galactiques, les conseils angéliques, archangéliques et les conseils de l'univers, se sont réunis pour arriver à, parce que le premier créateur a autorisé un premier contact qui va arriver. Parce que ça fait des années et des années et des années que les fédérations galactiques et les Vachetars communs s'adressent à tous les gouvernements du monde pour leur dire de faire ces révélations, mais ils ont peur de perdre leur pouvoir et donc ces révélations n'ont pas été faites et donc le show continue. Mais il n'y a pas de dates qui sont prévues, mais ça pourrait arriver très très vite. Ça arrivera au bon moment. Ce qui va se passer, c'est que ce premier contact va être, vu qu'il a été autorisé, au moment où ça va se passer, il y aura des vaisseaux spatiaux, des vaisseaux galactiques qui vont couvrir tous les ciels de la planète, toutes les armes de guerre et les armes à feu vont être désactivées, plus rien ne va fonctionner, aucun avion ne pourra décoller, il n'y aura plus que les galactiques dans le ciel, il n'y aura pas d'interférence avec ça, et tout l'électronique sera arrêté, il n'y aura plus que des messages, des révélations, j'imagine que tout a été prévu pour chaque culture, chaque pays, chaque langue, pour avoir des révélations qui viendront des galactiques. Donc voilà, c'est quand même quelque chose, c'est un premier contact qui est vraiment, ça fait très longtemps et ça va être un bouleversement historique qui se prépare. Dans l'attente, ce contre-moi d'esprit me parle surtout de mes propres développements personnels, et pour ça c'est bien de continuer à cultiver ce sens, de s'imaginer, de voir, de cultiver la connexion avec la plus haute version de nous-mêmes. On est d'être toujours calme, d'être toujours dans la paix, d'être dans notre pouvoir, et pour ça il y a deux mots qui sont extrêmement puissants, qui sont « je suis ». À l'intérieur du « je suis », « je suis », il y a tout ce qu'on a toujours été, ce que l'on est, ce que l'on saura éternellement, c'est vraiment les mots les plus puissants. On semble avoir besoin même de le qualifier « je suis ». C'est quelque chose qu'on doit se répéter parce qu'on trouve notre position harmonieuse dans tout le complexe spirituel de l'univers, dans cette prise de conscience, cette prise de pouvoir. Parce que bon, on est venu avec des fréquences très particulières, on est venu avec certaines valeurs, on est venu avec un sens de la dignité, de l'honneur, de non-compromis avec certaines choses. On arrive à voir les choses qui ne vont pas dans ce monde, et donc quand on rentre dans ce sens de notre être supérieur, du grand « je suis », « je suis » qui je suis, qui je suis, Gilles Mansillon, actuellement, mais bon, ça c'est juste une forme qu'on a prise temporairement. Et donc, c'est s'imaginer une version de nous-mêmes où il n'y a aucune peur, aucun doute, aucun jugement sur nous-mêmes. On sait ce qui a besoin d'être changé à l'intérieur. On sait que le plan terrestre, il y a vraiment toutes sortes de transformations assez rapides qui arrivent, surtout avec ce premier contact. Mais donc, ce qu'il faut, c'est de devenir le témoin de tout ce grand réveil. savoir que tout est déjà fait, on doit se concentrer sur ce qui est bon, on arrive à rentrer tous les jours dans la méditation, le silence, et ne pas souffrir la souffrance des autres. On aide beaucoup plus quand on reste dans notre fréquence, dans notre centre, dans cet amour, pour cultiver les flammes sacrées, d'être dans notre présence « je suis », que de rentrer dans la souffrance de quelqu'un d'autre, en pensant que « misery lacks company », comme on dit en anglais, « la misère aime de la compagnie ». C'est-à-dire que les gens, quand on souffre, on aime bien que les autres souffrent avec nous, mais ça ne les sert pas. Donc, il faut arriver à maintenir cette fréquence, continuer à pouvoir les assister, justement. Parce qu'on ne vit pas vraiment la meilleure vie qu'on aurait pu vivre. Il y a certaines personnes qui vivent une vie extraordinaire sur Terre, mais c'est vraiment une minorité. On a besoin de retourner à ça. Et on est là pour aimer, pour assister, guider les autres. Quand on va travailler avec les flammes sacrées, on les envoie avec notre intention, tant qu'on ne peut pas les visualiser. Au bout d'un moment, elles se visualisent, on les voit. Elles sortent de nous, elles sortent de notre intention. Ce sont des émanations du divin. Les autres n'ont pas besoin de savoir qu'on leur envoie ces flammes sacrées. Mais on le fait, et on voit tout de suite un résultat, de toute manière. C'est-à-dire que maintenant, c'est le temps de l'unité dans le cœur, l'unité avec la nature, l'unité dans la vie. C'est la cinquième dimension. Et en réalité, on a des talents, on a des dons, on a des habiletés, on a une expertise dont on n'est pas conscient. Là-haut, tous les âmes sont à différents niveaux d'évolution et tout le monde participe à sa manière. Mais on a toutes sortes qui vont se révéler progressivement dans notre monde terrestre. Mais c'est des talents, des habiletés, des expertises sur certaines choses que notre âme possède et qui sont uniques. Et donc, on doit continuer à les cultiver pour arriver à devenir conscient de toutes ces réalités. Parce que quand on dort, on est beaucoup plus actif en réalité parce qu'on n'a pas l'esprit critique, on n'est pas limité par les limitations du monde physique. Donc, notre âme a beaucoup plus de liberté d'action. Enfin, c'est l'idée, c'est l'esprit critique qui nous enferme un petit peu et la réalité du monde physique. Enfin, les circonstances vont changer. Il faut continuer à se cultiver, cette vision du futur positif et de mettre des lunettes 5D ou plus, c'est-à-dire d'arriver à voir. C'est-à-dire que vous pouvez prêter vos lunettes à quelqu'un temporairement. C'est vos lunettes, votre vision, disons. C'est comme si on avait ces lunettes très, très spéciales qui nous permettent de voir dans plein de dimensions. Donc, voilà, je voulais juste aussi dire, il y a plein de choses au niveau politique qui se passent. Officieusement, il y a l'Allemagne et le Japon qui veulent rejoindre les BRICS. Bien que bon, c'est l'Algérie qui a fait le discours officiel. Pour beaucoup de choses, il faut savoir que c'est Sophocle qui disait, c'est-à-dire que le messager, c'est juste le messager. Nous, on est juste des messagers de quelque chose, d'une force qui nous dépasse complètement. On reste humble dans le procédé, tout en reconnaissant notre place. Il va y avoir un... Sophocle, c'était l'humoriste de l'Antiquité. On l'accuse souvent d'être à la cause du procès de Socrate et de son exécution. Mais enfin, bon, il fallait un Sophocle pour balancer l'énergie de Socrate. A savoir qu'au niveau monétaire, il y a des systèmes de transition qui sont mis en place. J'ai vu qu'il y avait le franc libre qui commençait à arriver. J'ai mis une petite vidéo sur ma chaîne Telegram. C'est bien de savoir que c'est déjà là. Ce sont des monnaies qui vont être garanties par de l'or. Par contre, il y a beaucoup de dérivatifs financiers qui vont complètement disparaître. Tout ça, c'est des choses qui ne servent personne, qui ne servent pas la stabilité. L'économie, c'est une question d'équilibre. C'est des vases communiquants. Ça finit toujours par s'équilibrer. Mais enfin, on a besoin de revenir sur une économie stable qui profite à tout le monde. Tout le monde, il y a un partage des richesses qui est beaucoup plus juste, disons. Savoir que la lumière a gagné sur l'obscurité. C'est un fait. Mais enfin, il ne faut pas les juger, ces êtres sombres. Ils vivent, même tout le monde. Chacun vit en accord avec ses choix. Chacun recevra en accord avec sa foi. Et donc, pour le moment, il y a toutes sortes de forces de manipulation. Ils sont enterrés. Ils sont dans des villes souterraines. Ils sont en train de se cacher. Mais ils vont être exposés. Ils vont devoir répondre devant l'humanité. Ils essayent de négocier une amnistie complète. Nous pardonnez tout. Mais non, il y a des choses qui sont quand même très... Mais ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de conseils supérieurs. Il faut avoir confiance à ceux qui gèrent l'évolution du monde depuis les plans éternels. Mais enfin, ça devient de plus en plus difficile pour ceux qui soutiennent des programmes sombres. Et donc, imaginez cette nouvelle Terre. On y est déjà. On est déjà dans cette nouvelle Terre. Il y a déjà ce vent du changement. C'est juste une question d'élever notre fréquence. Et oui, c'est très important. Il ne faut pas avoir du tout plus peur ou de doute sur le fait qu'on doit rentrer dans le monde pour amener notre lumière, qui est une lumière unique. On a tous des perceptions différentes. On amène des angles différents. On amène des qualités d'âmes différentes. On doit partager notre lumière, être au service de la lumière, au service du Créateur, de l'amour. Et l'amour, c'est vraiment la clé de toutes choses. S'aimer soi-même, aimer la vie autour de soi, rentrer dans ce champ unifié de conscience. Et il y a ce grand portail du 11-11 qui arrive, qui va vraiment accélérer les choses. Donc, n'oubliez pas ce mantra, « Je suis », sans qualification. Par contre, il faut faire attention de ce qu'on qualifie. Quand on dit « Je suis quelque chose », ça limite, ça enferme dans quelque chose. C'est les mots, c'est le pouvoir de la création qui sont enfermés dans ces deux mots. « Je suis ». C'est le nom de Dieu au paradis. Tout le monde connaît Dieu sous le nom de « Je suis ». Ce « Je suis », j'ai toujours été, et je serai toujours. Enfin, c'est ma perspective des choses. Mais bon, parce qu'il y a un nombre infini de perspectives, toutes les routes mènent à Rome, toutes les routes ramèneront à la source éventuellement. Puis, il y a toutes sortes de forces bienveillantes aussi qui vont continuer à travailler dans ce sens. C'est-à-dire que les apparences peuvent être trompeuses. Essayer d'éviter les jugements. Tout est pris en considération par l'univers et les choses vont vraiment se dérouler, s'accélérer. Et au moment du premier contact, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer, mais ça va être un choc historique. Ça va être quelque chose qui va tout transformer. Tout ça, c'est synchronisé. Donc, il faut avoir confiance au plan du créateur. Voilà, je vais finir avec une chanson qui s'appelle « Le vent du changement ». C'est une chanson qui parle de paix, d'esprit, qui parle de la paix de l'esprit et de la liberté. C'est une chanson qui a été écrite pour célébrer la fin de la guerre froide, qui était quand même une période très sombre. Ghosts like this. I follow the Mosvah and down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. The world is closing in, and did you ever think that we could be so close like brothers? The future's in the air, can feel it everywhere, blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Walking down the street, distant memories are buried in the past forever. I follow the Mosvah and down to Gorky Park, listening to the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. The wind of change blows straight into the face of time, like the storm wind that will ring the freedom bell for peace of mind. For peace of mind, let Yobalalahika sing what my guitar wants to say. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Le vent du changement est arrivé. Maintenant, le vent s'ouvre. Donc, continuer à cultiver ce sens du bien-être, se concentrer sur ce qui est, ce que notre âme s'alignait avec les plans de notre âme, de venir concentrer-vous sur la plus haute version de vous-même, comme si on était déjà arrivé de plus en plus, le ressenti de la résolution de toutes les choses qui nous apportent ce sentiment de paix, de calme, de tranquillité, du pouvoir, de discernement, de lucidité, de sagesse. Et donc, voilà, tout ça, c'est déjà en alignement. On a juste besoin d'intégrer petit à petit tous ces nouveaux codes et d'être déjà ouvert à la réceptivité, de pouvoir reconnecter avec toute cette famille galactique et toutes sortes de... Il y a de grosses surprises qui arrivent. Donc, de toute manière, voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Gardez le champagne au frais. Je vous dis à bientôt. Salade.